Alors oui j'ai fait un fail dans la dernière partie, clairement, je reconnais. Je reconnais, je reconnais, c'est vrai que ça passait, j'ai joué trop vite, c'est sûrement le stress du live. Donc pour la dernière partie, parce que mine de rien il ne me reste que 15 minutes avec vous mes petits amis, donc on va jouer le war, parce que je vous avais promis le war. Donc une fois n'est pas coutume, je vais changer de deck avant, sur mon petit logiciel. Si je le trouve, tac, on va jouer le war, il est où le war, le war, le war, le war, le war. Alors, le, c'est pas celui-là, ça doit être celui-là, voilà. C'est bien le stratège 2.10 que j'avais mis, oui. Donc on est reparti, en partie, donc il n'y aura pas dû à laver les duvers cette fois-ci, mais pourquoi pas une prochaine fois, après tout c'est vrai que je n'avais pas du tout, du tout mis ça dans mon créneau. Donc c'est plutôt dommage. Mais c'est vrai que ça peut être une bonne chose. Donc vous êtes toujours là le chat, parce que bon, on est 67 personnes, c'est quand même pas mal, on est monté jusqu'à 110 je crois. Donc ça, ça fait plaisir. Et on va voir comment ça se passe. Et on tombe contre un mage, encore un mage mecha, ok. On a la hache au début, pourquoi pas, avec la maîtrise du blocage. Si on n'a rien d'autre qui monte, de toute façon au début il faut la jouer lentement. Captain Porridge, qui se fout de ma gueule ? Prends donc un Activia, c'est le stress des exams, t'as vu comment on mange ? Oui, c'est pas faux. Mais bon, je sais pas, je... Je fais pas autant de misplay d'habitude quand même. Mais bon, c'est pas grave. Il va falloir que je m'y remette plus sérieusement. Et on verra bien la semaine prochaine, je ferai peut-être plus de l'optimiser pour le Laradour. Donc il nous sort un gnome mécanique, ok. Règle de base, quand vous êtes le guerrier, avoir la hache au tour. Bon, ça c'est bien. Donc, la hache au tour, on lui défonce son petit truc. Et en plus la hache est en place pour lui dégommer, s'il me sort au tour 2, le drapeur. Oui, ça va, c'est pas la peine de se foutre de moi. C'est vrai que 67 c'est pas énorme. Ah, et là ça remonte à 73, donc finalement il y a quand même du monde. Un ennui au tronc qui va m'embêter, forcément, vu son nom, de toute manière. Et je pioche un crash vase. Ici c'est pas vraiment intéressant de faire quelque chose, on va juste armor up et on va attendre. Bah la masse de monde, en même temps, moi je m'attendais à ce qu'il y ait même moins de personnes que ça. Après, c'est mon tout premier stream. Après, c'est sûr que Ponfetul et tout ça, ils font des 250, des 500, des 1000. Mais bon, on verra bien plus tard. Oh, ça, ça membre être fortement ça, l'officier champ de guerre. C'est pas que, mais je commencerai à être déjà dans la merde, moi ici. Donc on va faire de l'armure pour le moment. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. Allez, on va essayer d'en jouer au moins une, sérieusement. Le méga téléporteur qui est débloqué et qui en plus va avoir charge. Le problème, c'est qu'en plus il me sort un chouchou, donc un souffle neige, qui va me geler. Et il va me péter toute mon armure. Et ça, 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 c'est vraiment mauvais. C'est tout mauvais pour ma tête. La morsure de la mort qui vient. Ok. Ok, ok. Le premier adversaire à démonter, c'est la 2-3. Qu'est-ce qui m'a pris de jouer guerrier dans cette méta actuelle, où de toute façon, tout est contre le pauvre petit guerrier. Bon. Ouais, 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 ouais. Bon, bah ici, c'est plutôt mal barré. On va essayer de faire durer pour le moment. On n'a pas trop le choix. Allez. On va voir comment ça se passe. Donc, au prochain tour, je pourrais crash vase. Ça sera toujours ça. Ça va lui faire perdre du temps. Le but ici va être le plus possible d'essayer qu'il ne me gèle pas, malheureusement. C'est plutôt mal barré pour moi. J'ai même limite envie de qu'on cède, honnêtement. Mais bon, on est là, on est un guerrier. On est là pour essayer de faire quand même quelque chose. Mais il me malmène, le monsieur. Un tourbillon. Un tourbillon. C'est vrai qu'au premier abord, j'aurais mis mon crash vase. Mais en même temps, un tourbillon, ça peut m'être utile. Ça peut m'être utile. Pourquoi ? Parce que je vais faire tourbillon. Je prends un point d'armure avec elle. J'enlève le bouclier divin d'elle. Je me fais deux points d'armure. Et je vais casser un hors de bouclier sur la 2-2. Tant pis. Hop. Et on va même faire une exec. Alors, je pourrais faire une exec sur la 4-4. Mais en même temps, le fait qu'il ait des créatures charge m'embête, mais très fortement. On va quand même jouer la sécurité et lui tuer la 4-4. Je récupère un klaxon rouillé, dont on se fout éperdument. Et je vais aller refaire un petit point d'armure. Même si ça me met à porter d'une 2-C de 2. Et on va voir comment ça se passe. Mais c'est vrai qu'il a une très bonne sortie. Je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas faire preuve de mauvaise foi. Mais c'est vrai que là, entre la 2-2 qui est charge et sa sortie de malade avec le chouchou. Voilà quoi. Mais bon, ce n'est pas grave. On ne va pas s'avouer vaincu pour autant. Non mais oh. Alors ici, vu qu'on ne veut pas s'avouer vaincu pour autant, on va se refaire de l'armure dans un premier temps. On va repasser à 6. J'ai eu PTC 1-1 parce que de toute façon, je n'ai pas le choix. Et on va essayer quand même de lui maîtriser un petit peu plus la table. Je pourrais même décider de faire péter mon arme directement pour lui péter ses créatures. Moi, je suis un fou. Je suis comme ça. Il va aller piocher parce qu'il n'a plus beaucoup de cartes. Ma baston est toujours cachée au milieu de mon deck. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. D'accord. Donc il a re-ranchard. Ah non, mais encore un souffle-neige quoi. Sérieux. Il va bien sûr venir me geler avec le souffle-neige. Et il ne va pas me contrôler la 5-4 parce qu'il va faire l'erreur. Non, il ne fait pas l'erreur. Il me contrôle la 5-4. C'est dommage. Là, c'est plutôt dommage pour moi. J'ai une deuxième exec qui vient de popper. Donc ça va me coûter très cher. Je pourrais faire le Dr. Boom. Après tout, je suis à 21 PV. Je ne suis pas non plus à la ramasse en PV pour le moment. Le truc, c'est qu'il y a tellement de choses pour me gérer le Dr. Boom. Ça va être embêtant. Je suis gelé, donc je ne peux pas faire mes armes. Ça ferait de la surconvention d'armes. Tant pis, Dr. Boom. Allez. On ne va pas réfléchir 3 heures. On va voir un petit peu comment ça se passe. Ok. Je suis censé rendre l'antenne dans 10 minutes. Hop. 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 Ok, ok. Alors. Hop. Donc. Il m'a laissé mon Dr. Boom. Ça, c'est plutôt pas mal. Il m'a quand même gelé. Ça, c'est plutôt chiant. Et il reste là... Il me reste quand même ça... Bon. Là, 2-3 doit y passer. Ça, c'est sûr. Le seul problème, c'est que bon... Invoke un serviteur aléatoire légendaire. Allez. On va tenter le coup. On va voir ce qu'il a déjà. Oh non. Mais sérieux, quoi. Il a eu une 5-5. Ok. Bon. C'est embêtant. Donc, je ne peux pas aller lui tuer. Le problème... Donc, on va mettre du taunt. Ça, on n'a pas trop le choix. Je suis gelé. Donc, l'arme, pour le moment, ça ne sert à rien. Le klaxon rouillé, ça ne me servira à rien non plus. On va... Avec un peu de chance... D'accord. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Mais tant pis. On va voir un petit peu comment ça se passe. Là, ça... Oh là là. Il lui reste un point de vie, quoi. Bon. Il me reste quand même le sous-chef cruel pour lui annuler ça. Avec la 5-5, il va me tuer. La 3-5. Ça, c'est sûr. La 7-1, il va la ping. Je n'ai aucun moyen de la faire survivre. Donc, je pourrais tentifier ma 2-2. Ce n'est pas vraiment intéressant non plus. Donc, on va passer. On va voir un petit peu ce qui se passe. On va voir un petit peu ce qui se passe. Ok, ok. Dans ce temps-là, on va aller de l'autre côté. On va voir un petit peu. Parce qu'en même temps, je suis en train de préparer. Il va falloir que je rende l'antenne. De toute façon, normalement, ce match sera fini. Avant que je rende l'antenne. Donc, ce qui va se passer, c'est que déjà, on va exercer ça. Parce que voilà. Ça, ça m'embête. On va jouer à la bourrin parce qu'on n'a pas le choix. Et on va tenter des choses. On va tenter des choses. Et voilà. Bon. Alors, je rappelle que de toute façon, après moi, ça va être Mascarade. qui joue également en leader. Donc, bon, voilà. On va bien voir. Moi, c'est vrai que je n'ai pratiquement pas avancé ce tour-ci, finalement, en leader. J'ai même plutôt régressé, même. Je pourrais... Non, on va faire ça comme ça. Tant pis. Je préfère... Il lui reste l'A4-3. L'A4-3, on va la tuer comme ça. De toute manière. Et on va faire ça comme ça. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, oui, derrière moi, comme je disais, ça va être Mascarade. Donc, qui va vous faire du leader pendant deux heures aussi. Je vois qu'il me sort un Faucheur 4000. Ce qui n'est pas vraiment, vraiment, vraiment top. Enfin, je ne m'y attendais pas, honnêtement. Dans les mages mécanes, normalement, il n'y en a pas de ça. On va voir un petit peu comment ça se passe. Et moi, là, de toute façon, vu que je ne peux pas le gérer, on va y aller au flanc et voir un petit peu si j'arrive à le doubler. Sachant que je suis quand même à 17 points de vie, j'ai quand même 4 points de vie de plus que lui. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. Tiens, ça repasse à 86 personnes sur le stream. Donc, ça monte, ça fluctue. C'est plutôt pas mal. Vous voyez, c'est encore au prévu point de vie. Donc, là, c'est limite perdu pour moi. Il faut être honnête. Aïe ! Le Faucheur 4000, il fait mal. Et il met la 3-3 en taunt. Tiens, c'est étonnant, ça. Il met la 3-3 en taunt. Ok. Bah, écoutez, nous, de toute façon, on n'a pas trop le choix ici. On n'a pas trop le choix. J'ai envie de dire, je ne suis même pas obligé de faire ça. On va se mettre 2 points d'armure pour éviter de prendre trop cher. De toute façon, il va aller dans ma 6-8 pour la contrôler. On va jouer comme ça. Salut, Chocolétrice. Chocolétrice, je ne sais pas. Présent comme prévu. Bah, écoute, Chocolétrice ne me dit rien, mais tu dois être quelqu'un qui m'avait dit qu'il viendrait. Il se remet encore 8 points de vie, donc il s'est remis 16 points de vie, mine de rien. Et il a encore une créature qui va me geler. Par contre, il va aux dégâts. Hum, c'est intéressant, ça. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi ? Parce que, de toute façon, il faut que je garde lui en vie. Lui, ça lui ferait 1 point de vie. Et lui, ça fait que ça le mettra à 3, donc je ne pourrais pas le tuer. On va mettre Sylvanas. On va mettre de l'armure. De toute façon, ça, c'est obligé. Et je vais même tentifier ma Sylvanas. Voilà, comme ça, ça s'est fait. Et il faut que je lui tue une de ses créatures. Sachant que la seule que je peux tuer sans mourir, c'est celle-ci. On va partir sur celle-ci. Et là... J'ai envie de dire. On va tant pis, on va y aller là-dedans. Je suis à 8 points de vie. S'il a 2 boules de feu, j'ai perdu. Et puis voilà, de toute façon... J'avoue que cette partie, malheureusement, je n'ai vraiment pas eu de chance. De toute façon, pour être honnête aussi, je n'ai pas super bien joué pendant ces 2 heures. Donc, il me tue. Ma Sylvanas ne prendra rien. Et voilà, une pyrotechnique. Bah voilà, 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 voilà. Au moins comme ça, c'est fait. On ne va pas s'embêter plus que ça. Je vois qu'il y a 94 personnes sur le stream. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, au final, j'ai joué 2 heures pour perdre 2 étoiles. Voilà, c'était pas top. Allez, on va profiter de ces 5 dernières minutes pour faire une foro-question. Si vous avez des questions pour moi, c'est le moment. Je vais y répondre. Comme ça, ça sera fait. Non, je vois qu'il n'y a pas de questions pour moi sur le stream. En tout cas, pas pour le moment. Donc bon, si vous n'avez pas de questions, moi, je vais relancer de la publicité. Et puis ça sera fini. Donc il faut me dire. Non ? Si, peut-être. Je vais attendre encore un petit peu. Je vois que là, ça y est, on arrive sur l'écran. Ouais, il y a quasi 100 personnes. Pourquoi as-tu joué Sylvanas ? Parce qu'en fait, j'avais perdu et que je ne savais plus quoi jouer. Et donc, j'ai joué à l'arrache. Tout simplement. Nous demande tagliatelle au fromage et au kiwi. Et tagliatelle au fromage et au kiwi. Je ne veux pas dire, mais ça doit être spécial quand même à manger. Autant une tagliatelle au fromage, ouais. Autant avec du kiwi. Ouais, bref. Legoban qui nous demande à quand le prochain stream. Le prochain stream, normalement, c'est la semaine prochaine, de 16 à 18h. Vous me retrouverez. Encore pour faire du ladder. Je ferai peut-être un petit peu mieux. Je préparerai peut-être un peu plus de decks agressifs. Et je vais voir si je prévois un créneau pour faire aussi un petit peu de match contre les viewers. Archwan qui nous demande. KSJ, ça fait longtemps que tu streames en dehors de Gaming TV. Alors, en fait, oui, ça fait deux ans que j'ai une chaîne sur YouTube qui s'appelle KSJ TV. Et donc, voilà, c'est pas vraiment du stream. Généralement, je ne fais que des vidéos enregistrées. Donc, c'est mon premier live. Enfin, c'était mon premier live. Donc, voilà, c'était pour te répondre. Alors, ensuite, on a une question de Torn Red Hot qui me dit, comment es-tu arrivé chez Ogaming ? Eh bien, c'est très simple. Vu qu'il paraît que je suis super connu sur YouTube. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Lord Garde. Vous vous débrouillerez avec lui. Il est venu me chercher. Et au début, je croyais même que c'était un fake. Je ne croyais même pas que c'était le vrai. Et il m'a dit, ouais, est-ce que ça te dirait de venir streamer chez nous ? Ça pourrait être drôle. Je refais très mal, Lord Garde. Et moi, j'ai dit oui. Et donc, du coup, voilà, je suis présent. Je représente KSJ TV ici. Et donc, je suis venu faire ma petite animation pendant deux heures, là. Alors, quel genre de vidéo fais-tu ? En fait, je fais un peu de tout. Je fais du Hearthstone. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui me connaissent. Mais je fais aussi également du Darkest Dungeon, du Dragon Ball Xenoverse. Plein de jeux à la mode ou des jeux un petit peu plus vieux. J'essaie de donner des astuces et des guides. Et du gameplay, sinon, tout simplement. Merci à toi, Arche-Oan, qui me dit que j'ai fait un très bon premier live. Pareil pour Tendredot. Voilà, voilà. Tac, 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 tac. Il y a un petit souci. A priori, je suis censé rendre l'antenne, mais je ne sais pas. Après, on va bien voir. Alors, une question de Avocataclysme. Captain Pori, je vais revenir sur YouTube. En fait, Captain ne m'a pas abandonné. Si vous regardez, on fait des émissions maintenant. Ce n'est plus du Minecraft. Mais on fait des émissions sur Diablo 3. On en a un troisième épisode. Mais sauf qu'il a un peu changé de pseudo, qui s'appelle maintenant le Meume. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui, un pouce vert sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Mais tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie. A la prochaine. Bye bye.